L'Anzinga Young Basketball Association en collaboration avec le ministère gabonais de la santé a organisé le daba bleu sur ses installations sportives dans le 6e arrondissement de Libreville. Une organisation mélange sport et santé orientée sur les cancers masculins qui a vu la participation et le soutien d'Adrien Mugougou, ministre gabonais de la santé. C'est le novembre bleu, donc la lutte contre les cancers masculins, particulièrement ce cancer de la prostate qui est le premier cancer de l'homme. Et associer cet événement à la pratique du sport colle au thème de cette année, c'est contre les cancers, je m'engage à une vie saine. Une vie saine par la pratique du sport, par une alimentation saine. Et nous ne pouvions pas rester insensibles à l'initiative de l'Anaba que nous encourageons. C'est également une façon pour l'Anaba de lutter contre les cancers masculins avec au menu des sensibilisations, des séances, des fitness et de basketball. On ne peut pas faire du basketball si on n'est pas en bonne santé. Donc le mois d'octobre et le mois de novembre sont des mois dédiés à la lutte contre les cancers. D'abord les cancers féminins, ensuite les cancers masculins. Donc Naba saisit cette occasion pour rappeler aux jeunes qu'il faut être en bonne santé. Et le sport peut aider à la santé et à être en bonne santé. Soutenu par les femmes dans ce combat, les hommes ont répondu présent à cette initiative. Je suis sorti bénéfique à ce titre parce qu'on parle des cancers masculins. Donc notamment le plus frétant qui est le cancer de la prostate. Et vous savez pertinemment que pour la prostate, diminuer les risques, c'est quand même avoir une bonne gêne de vie et pratiquer du sport. Après le Naba Rose, l'Anzinga Young Basketball Association pose un autre pas dans le domaine de la santé avec cette journée sportive contre les cancers masculins.